C'est parti mesdames et messieurs pour 20 minutes de démonstration qui vont se diviser en deux parties. C'est parti mesdames et messieurs. C'est parti mesdames et messieurs pour 20 minutes de démonstration. Ils ont baptisé le TGTD, tourne gauche, tourne droite. Ils ont baptisé cette figure la barrique à nard. Voilà, après une barrique, les extériennes viennent reprendre leur position en position canard. Et quelle fluidité dans ce premier enchaînement qui se conclut par un magnifique passage public tricolore en formation canard. On partit en trèfle à droite suivie d'une remontée boucle au cours de laquelle Charonnière va se glisser entre les solos à l'intérieur du losange pour reprendre sa place au centre du diamant. A pression ensemble, ce magnifique enchaînement de la patrouille de France. Et rendre du trim, cela veut dire diminuer l'action sur le manche avant de reprendre celle-ci pour partir en boucle. Voilà, et c'est reparti en boucle. Et observez bien le Charonnière qui reprend sa place en se frayant en chemin entre les deux solos et qui va reprendre sa place à côté des intérieurs qui, comme lui, ont intégré la patrouille de France cette année. Et à droite du leader au poste d'intérieur droit, c'est le capitaine Olivier Blantailleur. Atos 2, 2700 heures de vol, pilote Mirage 2000-5 au célèbre groupe de chasse 1, 2, Sigogne. Il participait à la mission de défense aérienne de notre territoire. Ronde de rejoindre la patrouille. Son symétrique au poste d'intérieur gauche était lui aussi pilote de défense aérienne sur Mirage 2000-5 chez les Sigognes. C'est le capitaine Hervé Aubert. Atos 3, 2700 heures de vol et fut ensuite instructeur à l'escadron de chasse 2, 5, Île-de-France sur Mirage 2000-C. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle figure. La boucle oblique et regardez bien le travail des solos qui vont se mettre en grande flèche sous fort facteur de charge. Particulièrement technique comme figure. Voilà, ce n'est pas terminé. Après la grande flèche, la flèche, une nouvelle formation pour venir se présenter devant vous pour un autre passage public. Et appréciez cette véritable prouesse que de réaliser ce tonneau barriquet à 8 avions en fondation Croisillon. Voilà, il y a un fumet coupé avec une petite palette placée juste derrière le manche. Les pilotes sélectionnent la fumée blanche ou la couleur aux ordres du leader. Tous les avions fument du lent et en fonction de votre position, à droite, vous fumez bleu, à gauche, vous fumez rouge. Encore une nouveauté cette année avec cette formation Rafale et la figure qui va suivre. Puisque cette année, les tonneaux simultanés vont vous être présentés à partir de cette formation Rafale. Rafale, voilà, la patrouille de France qui prend la position de moyen relax. Oui, chaque pilote va s'y réaliser un tour sur lui-même aux ordres du leader que l'on écoute. Voilà, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour eux. C'est un geste extrêmement précis qui demande beaucoup de savoir faire. Il faut faire en sorte que l'ensemble des équipiers éclatent telle une bombe. Voilà, je vous laisse admirer cette figure. Voilà, magnifique bombe. Et c'est maintenant que le rythme s'accélère. 200 km heure. Voilà, 60 dessinés. Je peux vous dire que c'est très compliqué. On va mettre le neuf et c'est over. Voilà, après les tonneaux et la percussion des extérieurs. J'appréciez la technique et l'élégance de cette lente et majestueuse figure. Les pilotes vont suivre la trajectoire du leader à une seconde d'intervalle seulement. en twist sur le dos ou à plat. Ces pilotes doivent conserver leur trajectoire tout en manœuvrant leur avion. Et c'est toute la difficulté de cette figure devant le leader solo, derrière le second du solo. Et admirez le travail technique admirable du second solo. Si en même temps qu'il réalise, ses manœuvres doivent conserver la même distance par rapport à son solo. Et c'est extrêmement difficile. Voilà, la patrouille des dames présente sur le site. Voilà. Eh bien mesdames, spécialement pour vous, le cœur de la patrouille de France 2013. Voilà, un cœur qui va être percé par la flèche des deux solos. Les trois équipiers du leader solo, à savoir les deux extérieurs et le second solo, eh bien s'enroulent autour de la fumée du leader solo, qui reste stable. Voilà, une nouveauté, 2013. Et Wagey vont baptiser la Ziggy. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Et la Ziggy devant vous va se terminer par un magnifique éclatement du box avant que je vous laisse admirer. sur votre gauche, le leader solo, et l'extérieur gauche. On est proposé par le box avant, eh bien un passage à vitesse longue en colonne à quatre. Un passage à quatre digne d'un vol d'oiseau majestueux en file indienne. Un très beau passage colonne, mais regardez bien au centre. À trois reprises dans ce... Voilà, le second solo passe sur le dos. Le leader solo reste sur le vent dans un premier temps. Puis, la tête. Hop là, sur le dos, sur la tranche, voici venir la Shérif 2013. Voilà, une figure emblématique de très haute précision et qui demande énormément d'entraînement. Emblématique de la très grande confiance nécessaire entre les pilotes pour réaliser cette présentation. Un avion sur le dos, deux avions sur la tranche et deux avions en barrique. Jean-Julien Montreuil. Mais cette confiance, les pilotes l'ont également envers les 37 mécaniciens de la patrouille de France qui assurent tout au long de l'année l'entretien, la remise en oeuvre, la mise en oeuvre et les réparations de ces 12 Alpha Jets. Ils seront tout à l'heure à la manœuvre sous les ordres du chef des services publics. Mesdames et messieurs, la patrouille de France 2013 vous salue une dernière fois. C'est la patrouille de France. C'est votre patrouille. Voilà, mon général, mesdames et messieurs les élus. On travaille tous les uns avec les autres. Que notre uniforme soit bleu marine, bleu ciel ou terre de France. Donc voilà, la première association, c'est Solidarité Défense. C'est une très belle association pour les militaires qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés pendant les opérations. Un grand bravo à Solidarité Défense. La deuxième association, c'est TLMC, Tout le monde chante contre le cancer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Cette association, elle s'occupe grâce à des bénévoles qui sont fantastiques. Elle s'occupe d'enfants dont le quotidien, c'est l'hôpital, c'est les traitements, c'est une maladie qui est le cancer. Et grâce à cette association, ils arrivent à redonner du bonheur, créer un Noël en plein mois de juillet, leur faire découvrir des petits moments de rêve ou des beaux moments de rêve, les faire venir sur des bases aériennes pour voir les avions, bref, faire rêver ces enfants. Et c'est une belle association. Si jamais vous entendez parler d'eux, ils ont besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada